Gérald Darmanin a pour lui la fougue de la jeunesse, le port fringant de la cravate et ce qu'il faut de sérieux et de carré pour plaire aux bonnes dames respectables de droite et ce qu'il faut de modernité branchouille pour pouvoir fricoter sans complexe avec les uns comme Sarko et les autres comme Manu. Sauf que sous ses airs de gentil garçon, ça dérouille sec. L'apprenti Sarkozy, sans la poigne, a coché toutes les cases de larivisme pour parvenir à son confortable bureau de la place Beauvau. Et depuis qu'il est installé dans son rond de cuir, il n'en rate pas une. Rappelons-nous, c'est lui qui nous expliquait, tout fier, que son deuxième prénom était Moussa et que son grand-père priait très républicainement Allah. Sa dernière marotte se débarrassait des jeunes de génération identitaire qui, eux, vous vous en doutez, ne s'appellent pas Moussa et ne prient pas Allah. Depuis que cette bande de joyeux lurons a monté une opération communication sur la barrière des Pyrénées contre l'immigration clandestine, Gérald Moussa n'a plus qu'une obsession, faire interdire l'association. Seulement voilà, c'est compliqué, le dossier est un peu maigre, pour ne pas dire complètement vide. Qu'ont-ils donc fait exactement chez Génération Identitaire ? Des dérapages dans la neige en 4x4, tout en criant « Vive les frontières ! » et « Vive la France ! » C'est un peu léger pour obtenir la dissolution d'une organisation au motif qu'elle porterait atteinte à la sécurité de l'État. Surtout qu'il n'y a pas très longtemps, ils ont été relaxés en appel par les tribunaux au sujet d'une opération du même genre menée dans les Alpes. L'énormité des accusations de Gérald Moussa contre l'association ne l'étouffe pas, puisque Gérald est toujours vivant. Nous pourrions citer 14 milliards d'associations qu'il faudrait dissoudre dans l'heure, comme par exemple la Ligue de défense noire africaine, qui crache son venin et sa haine à longueur de journée, contre les Blancs en général, ou l'armée française en particulier, qui appelle au meurtre de nos soldats, mais qui ne risque rien, elle. Gérald ne dira rien, car Gérald sait distinguer le bon grain de l'ivraie. Il sait qui sont les méchants et qui sont les gentils. Il a un sens aigu de la justice. Permettez-moi de préciser une justice très sélective. Ce qui est sûr, c'est que j'inviterais bien à dîner ce soir tous ces jeunes de génération identitaire, mais sûrement pas le Gérald Moussa, qui en plus pourrait débarquer avec du Hamel, Cohn-Bendit, Langue et tout le clac-clic. Et là, je hurle, non, merci. Au fait, il se murmure dans les couloirs, des bruits insistants, persistants. Moi, je n'en sais rien, qu'en certaines occasions, le Gérald n'a pas hésité à se montrer très insistant à l'égard d'une certaine jeune femme de son entourage. Sur le sujet, il n'a pas les idées aussi claires qu'en ce qui concerne génération identitaire. Il dit tout et son contraire, dément, oublie, bafouille, essaie de s'en tirer, malgré les indices fâcheux qui laissent supposer que son dossier, lui, n'est ni maigre, ni vide. Je ne vois plus qu'une solution. À défaut de génération identitaire, il faut dissoudre Darmanin. Sur cette très belle conclusion, je vous souhaite une belle soirée et vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada